Est-ce que le scénario a posé problème dans ta décision de faire le film ? Non, pour la simple et bonne raison que je vis à Paris depuis très longtemps, donc je n'avais aucune idée de la base d'écriture du film. Donc j'ai juste reçu une des plus fortes tragédies que je n'ai jamais lue de ma vie. Et pour moi, même si les grands classiques au théâtre ont la possibilité d'offrir une grande tragédie au cinéma, c'était une des plus fortes tragédies que je n'ai jamais lue. Et c'était que ça. Pour moi, avant tout, c'était un scénario et je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Et forcément, les infanticides sont au-delà de ce qui s'est passé en Belgique. Ce n'est pas nouveau. L'infanticide est quelque chose qui est présent dans notre société et forcément, ça soulève un questionnement. Et Joachim en a fait un très grand film. Comment s'est passée la présentation de Hors les Murs ? Très très bien, je crois. Moi, je pense aussi. Ça a été un bel accueil, c'était émouvant, c'était bien d'être là. Alors, est-ce qu'il y aura un Magritte cette année, penses-tu ? Est-ce qu'il y aura un Magritte pour Hors les Murs ? Je lui souhaite, à David Lambert, bien sûr. Ton brushing est magnifique. Oui, je sais, je viens de le faire dans les toilettes avec une petite brosse, j'ai fait. Ou c'est version pluie de Cannes de cette année. C'est version punk. C'est version Christelle n'a pas encore appris à se coiffer correctement. Elle essaye de se donner un genre, alors elle fait du mouvement. On est très heureux des sélections qui ont été faites et on est très heureux que les auteurs belges soient, comme d'habitude, ainsi que les productions belges bien présentes à ce festival. Marie, il y a deux ans d'ici, nous avons mis un sac. Il y a un an d'ici, tu ne voulais pas que je te filme parce que tu avais un orgelet. Qu'y a-t-il cette année ? Je l'ai rendu, le sac. Cette année, comment ça va ? Ça va ? Je fais des progrès. Écoute, tu es ravissante. Merci. Mais là, tu n'es plus dans l'écran, tu sais. C'est exprès. Alors, comment ça se passe, Cannes ? Eh bien, écoute, je suis arrivée sans aucune attente. En me disant, je vais passer cinq chouettes jours. On avait la projection d'au cul du loup dans le cadre de Cannes Cinéphiles. Peu poli, c'est ça. Ce n'est pas de ma faute, si ce film s'appelle comme ça. Et donc, on était un peu au cul du loup d'ailleurs. C'était un peu en dehors de Cannes. La salle était blindée. Les gens étaient assis par terre. Pour de vrai. Et donc, c'était super chouette comme accueil. Ils étaient très heureux, très touchés. On a eu de beaux retours, de belles discussions après. Et puis, moi, je venais un peu pour ça. Et puis aussi pour rencontrer des gens, mais sans avoir vraiment de rendez-vous prévus. Et les choses se mettent en place naturellement. Je pense qu'au moins, on a d'attentes. Au plus, on est ouvert à la rencontre. Et donc, je passe un très bon Cannes, malgré la pluie, le temps pourri. C'est vraiment agréable. Bon, David, c'est ton camp, Tième Cannes ? Mon tout premier. Et alors, comment ça se passe ? Je vis un rêve éveillé. Passer trois jours formidables. C'est bientôt fini. Et c'est fini, je m'en vais demain. Oui, mais d'abord, tu vas monter au 7e ciel pour cette soirée des Magritte. Oui, je crois qu'on va finir en boîte, mais ça va être super. Alors, c'est quoi les projets canoins ou autres ? C'est des projets pour septembre. Il faut rencontrer des gens un peu sérieux, etc. C'est fait. Donc, je peux aller dans la fête des Belges, tranquillement. Thomas, il y a un an d'ici, c'était la consécration. Tu étais le gamin qui avait un vélo. Oui. Et cette année, tu fais la clôture du Festival de Cannes. Ça va se terminer où s'il soit ? Je ne sais pas. J'espère le mieux possible. Je ne fais pas ça pour venir à Cannes. Je fais ça pour faire plaisir aux gens, pour donner un bon cinéma. On va dire que Cannes, du consécration, a un bon travail. Je dirais qu'on peut retrouver Thomas dans Cinéma, puisqu'on a fait un article de toi. Cinéma, c'est sur 3xW, cinéma avec deux M, parce que nous, on aime le cinéma. Merci, Thomas. De rien. Aïe.